journal de bord d'un collectionneur ps1 confiné jour numéro 15 nous sommes le 31 mars 2020 et voilà c'est parti je vous avais promis des jeux ps1 et bien on y va on continue le full set voilà c'est tout simplement la présentation des jeux qui a été arrivé dans la collection mais je n'avais jamais pu vous présenter et donc on y va c'est parti donc oui pour l'instant il n'y a pas encore d'extrait des jeux ça viendra parce que mine de rien on est peut-être confiné mais j'ai encore du travail et oui donc même si je suis confiné je travaille oui on te les travaille enfin c'est déjà comme ça que je travaillais avant et donc donc voilà ça continue encore un petit peu et donc je n'ai pas encore le temps d'ajouter les petits extraits de jeu mais ça ne saurait tarder ça viendra au fur et à mesure parce que je pense qu'on est encore là pour un bon moment et de toute façon j'ai encore un paquet de jeux à présenter alors donc on est parti pour ce nouveau rapport de l'évolution du full set ps1 oui le full set ps1 je le rappelle voilà c'est 1411 jeux pâles unique c'est à dire qu'il n'y a qu'un on considère un épisode un jeu un jeu voilà un jeu je vais pas y arriver c'est pas grave on y aura pour 1411 jeux dans sa full set et puis bah voilà si vous voulez voir tous les jeux qui sont là ça fera bientôt cinq ans que les vidéos je les ai démarré et voilà chaque vidéo je présente les jeux qui rentrent dans la collection et ben j'ai pas changé la formule depuis donc on y va on continue et bien tout simplement avec ce rampage through time et bien ce rampage through time donc c'est pareil ces jeux la ps1 je l'avais dit c'est le bilan de notre petite journée entre potes chez over game voilà à la rencontre il y avait au couteau jerem ken pache alex de la chaîne poiton geek d'orne et je crois que c'est tout je crois je crois je crois que c'est ça je sais plus jsn gamer ou pas je sais plus bref bon donc on avait passé une super journée ça c'est sûr et c'était l'occasion et bien de récupérer des jeux que des copains avaient acheté pour moi voilà donc je crois que ça c'est au couteau jerem qui les avait trouvé pour moi voilà de temps en temps on m'envoie des photos en me disant bah est-ce qu'il y en a que tu n'as pas là dedans et ça me permet parfois de faire des trouvailles à distance il ya des magasins qui font pas forcément de vente à distance on peut les acheter ou les réserver sur le site mais pas forcément se les faire livrer donc c'est pas toujours évident tout est pas toujours à jour sur les sites internet le mieux ça reste d'aller en physique dans les boutiques et donc voilà ce rampage through time qui vient de chez midway c'est le jeu numéro 2849 et donc c'est alors que je dise pas de bêtises rampage c'est une licence qui est assez ancienne qui est sorti en 86 à la base sur bande d'arcade je crois celui ci c'est le quatrième sur six jeux le through time voilà c'est le lui c'est le quatrième il est sorti en 2000 alors il n'est pas complet voilà c'est une petite petite erreur mais bon c'est pas bien grave voilà il manque là il manque la notice on pensait que c'était une notice au départ mais non c'était une petite pub vu le prix voilà auquel il a été trouvé c'est vraiment une misère donc c'est pas grave je finirai soit retrouver la notice ou bah je revendrai celui ci pour acquérir une version complète parfois c'est ce qui arrive j'ai pas le choix de racheter le jeu complet je trouve pas les éléments qui me manquent voilà malgré malgré parfois et une chose assez simple à trouver mais bon des fois je pense qu'il ya plein de choses qui partent à la poubelle donc j'y vais parce que j'ai pas mal de jeux vous présenter je vais essayer d'être un peu plus rapide que la dernière fois ce rampage qu'est ce que je voulais vous dire en licence qui date de 1986 je l'ai déjà dit celui-ci le sport time c'est le quatrième sur six jeux le deuxième c'est le world tour le troisième c'est le universal tour c'est ça et celui ci c'est le sol time donc vous allez vous balader sur 20 niveaux avec huit monstres différents les monstres des kaijus comme on pourrait dire si vous avez vu pacific crime par exemple et kaijus les monstres japonais comme godzilla par exemple donc là je disais huit monstres voilà huit monstres différents le but le but dans ce jeu c'est de détruire des villes à travers le temps que ce soit voilà dans la la chine ancienne antique on va dire l'ouest américain far west on va dire une période pirate égypte voilà plusieurs petites périodes comme ça et donc le concept m'échappe un petit peu mais bon vous avez voilà les villes à détruire et vous allez vous retrouver opposé il ya des hélicoptères de l'armée aux choses comme ça que vous arrive dessus vous avez aussi des petits mini jeux qui ont fait leur apparition entre chaque niveau et sinon voilà cette cette licence a quand même eu droit à son film en 2018 avec dwayne the rock johnson voilà célèbre ancien catcher et on voit régulièrement dans la saga fast and furious voilà donc le film qui date de 2018 ensuite je continue avec ce snowboard racer alors bas pour trouver des infos sur un jeu qui s'appelle snowboard racer c'est pas c'est pas fou fou quoi disons que snowboard race ou racer c'est tout de suite un truc qui va voilà c'est comme si on cherchait car racer ou race car ou un tout voilà c'est pas c'est pas évident ou si un jeu s'appelait jeu de tir donc bref snowboard racer qui nous viennent chez midas touche et il est bien en français donc c'est le jeu numéro 3960 il est sorti en 2000 ce snowboard racer mais il est sorti aussi hors 2000 ou 2001 chez nous et à l'origine il est sorti en 2000 sous le nom de snowboard en édition série simple 1500 le volume 27 il est les fameux jeux que j'ai déjà pu présenter dans les colis du japon les oeufs quelque chose et bien celui-ci déjà sorti en version de snowboard il a été édité par des trois publishers et là y'a rien y'a rien c'est midas midas touche big ben il ya rien du tout c'est une galère pour trouver les infos donc c'est une société qui a été créée en 92 et qui a édité pas loin de 600 jeux voilà et puis on a où on a limite pas d'infos sur cette boîte là donc des trois publishers mais elle a été rachetée par namco bandai en 2009 voilà comme quoi et donc sinon le jeu lui il a été édité par publisher non part des trois publishers et il a été programmé créé par atelier double voilà qui est une boîte qui a vu le jour en 86 et a disparu en 2004 donc c'est pas évident pour retrouver il ya plus de site internet il ya plus rien il ya plus d'infos peut plus retrouver rien donc sinon le jeu en soi et bien il vous proposera 27 circuits trois personnages différents vous pourrez jouer à un ou à deux en écran splitté sinon le jeu alors le jeu en soi il ya moi je le trouve assez agréable voilà c'est une encore une bonne alternative à cool borders mais il est sorti en 2001 ça aurait été s'il était sorti en 98 pourquoi pas mais en 2001 ça commençait un peu à faire dater donc en gros surtout parce que en 98 il y avait 1080 snowboarding qui était sorti sur la n64 qui était quand même la référence du moment même si ensuite c'est devenu ssx mais mais voilà donc celui ci est sorti peut-être un petit peu tardivement donc pareil merci à okoto jerem qui m'a permis de d'ajouter ce jeu à ma collection ensuite je continue avec ce duke nukem time to kill voilà j'en avais déjà parlé il ya pas très longtemps mais donc en gros ce jeu là pour moi n'existe pas bon si d'accord il existe mais je veux dire il ya que pour moi il ya que le duke nukem 3d c'était le seul duke nukem alors celui ci c'est le jeu numéro 1619 il est sorti en 98 et c'est le quatrième quatrième de la licence duke nukem c'est une exclue ps1 voilà un petit peu la idée voilà il est complet au plat il est complet et c'est donc une exclue ps1 c'est un tps à la tombe rider c'est un pas pour rien que son surnom en interne c'était le duke rider donc je rappelle juste que tombe rider est sorti en 1996 dans ce jeu vous allez parcourir quatre univers différents et vous incarnez toujours duke le fameux duke nukem et vous serez comme dans les épisodes précédents à la poursuite d'aliennes mais à travers le temps voilà donc à différentes époques parce que ils veulent éradiquer duke avant sa naissance enfin vous la modifier le temps bref c'est bon à découvrir et il ya plein plein de références dans ce jeu à des oeuvres cinématographique ou à d'autres jeux je crois que vous appelez à une cabine de téléphone vous appelez si la ra est là et on vous répond non où il ya un truc comme ça donc sinon voilà il ya aussi c'est sympa vous pouvez jouer à un ou à deux joueurs vous avez un mode de joueurs en écran splitté hop je continue avec ce army men air attack 2 alors malheureusement il manque la jaquette avant et c'est une édition française donc ça veut dire que il me faut la jaquette avant avec ce foutu logo vert et combat du coup c'est pas c'est pas évident mais c'est un des rares jeux pour lequel je n'ai pas la jaquette avant et donc il s'agit du jeu numéro 3 2227 il est sorti en 2000 et c'est le cinquième épisode sur 10 sur ps1 vu sur ps1 ya eu 10 jeux army men donc sur ce jeu là ce jeu là army men air attack 2 est sorti sur ps1 sur ps2 et sur gamecube oui sorti en 2000 donc voilà forcément ps1 ps2 donc il vous mettra aux commandes d'un hélicoptère de combat et vous serez parmi les gentils dans l'armée des verts les fameux petits soldats où je rappelle army men ce sont les petits soldats verts en plastique que l'on voit dans toy story voilà les trucs qui sont dans le sceau de soldats et vous affronterez bien les méchants soldats de l'armée belge alors techniquement moi je le mettrai en équivalent avec la série des strikes vous savez desert strike jungle strike soviet strike nucléaire strike voilà en gros c'est un peu la même recette que shoplifter vous avez votre hélicoptère vous verrez récupérer des petites choses là c'est en 3d et ça marche ça marche pas mal quoi donc vous allez devoir diriger ce joli hélicoptère à travers 20 missions et dans 15 environnement différents vous avez 10 choix de mission en écran splitté aussi voilà il ya possibilité encore une fois de jouer à un ou à deux et donc sinon dans l'ensemble c'est assez agréable et vous avez des cinématiques qui agrémentent le tout qui sont d'assez bonne qualité voilà avec pas forcément les soldats en plastique verts dans ce army men air attack 2 ensuite je continue et bien avec ce namco museum c'est du rétro gaming et oui déjà en 95 oui c'est c'est une compilation qui a débuté en 95 et donc dans cette compilation namco museum il ya six titres n-a-m-c-o india ça en fait cinq il y en a un sixième qui est sorti uniquement au japon voilà vous imaginez namco n-a-m-c-o ça reproduit les lettres de namco jusque là tout va bien donc dans cette oui si je dis pas de bêtises oui c'est ça va j'ai pris un peu d'avant sur ce que je devais vous dire mais sinon donc dans cette compilation vous retrouvez six hits de l'arcade des arcades de l'arcade namco de 80 à 86 avec pole position pacman je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble voilà pole position pacman new rallye et rallye x bosconian galaga et toy pop alors galaga c'est sorti en 81 en arcade et c'est la suite de galaxian en 79 voilà qui sorti en 79 en arcades moi je comprends toujours un petit peu entre galaga et galaxienne parce que galaxienne est en intro de ridge racer vous savez le petit jeu qui est démarrage de ridge racer vous avez un petit jeu si vous arrivez à dégommer tous les ennemis à l'écran ça vous débloquera 11 voitures si plein supplémentaire je crois que c'est ça et en fait je confonds aussi toujours entre galaga et galaxienne galaxienne je rappelle qu'est le premier jeu sorti en 79 et qui en intro de ridge racer et je le confonds avec le jeu qui est aussi en intro de ridge racer révolution qu'est galaga 88 mais qui est le quatrième opus voilà de cette famille de jeux galaxia galaga bref bon on s'y retrouve à peu près donc je disais voilà on parle on a eu droit à 5 5 épisodes et en japonais six épisodes namco museum c'est quand même une série on a un peu l'impression que il ya eu que ça sur ps1 alors qu'en fait faut bien imaginer qu'il ya eu des dizaines de jeux sortis namco museum c'est limite presque autant des champions chez namco que capcom pour du recyclage oui puisque capcom est encore capable de nous refourguer du street fighter 2 des compiles sur ps4 encore aujourd'hui donc faut savoir que les namco museum il y en a eu sur ps1 n64 gba dreamcast gamecube ps2 xbox psp ds wii et switch voilà voilà le namco museum on le retrouve voilà ça perdure mais encore même encore sur et bien sûr switch donc malheureusement celui ci alors il a il a vécu un peu les affres du temps parce que la jaquette arrière et jaquette avant ont été pliés alors certes ils ont s'assuré que là malheureusement il ya un bout qui manque et la notice a été recoupé c'est dommage quoi voilà elle a été recoupé en bas alors bon je pense qu'il faudra que je fasse un petit upgrade un de ces quatre mais je remercie ça c'est un cadeau de ken patch si je me trompe pas je crois que c'est c'est grâce à ken patch j'ai pu avoir ce jeu là j'ai failli l'envoyant dans les roses alors je continue avec ce nba pro 99 voilà nba pro 99 et bien c'est un jeu qui nous vient de chez konami voilà jusque là c'est pas trop compliqué il est sorti en 99 jusque là tout va bien c'est le jeu numéro 1970 et il bénéficie voilà regardez moi ce beau stickers et bien de la licence officielle nba vous y retrouverez et bien 300 joueurs officiels et 29 équipes de la nba basée sur les saisons et bien 97 et 98 ce jeu est sorti sur ps1 et n64 et bénéficie bien évidemment et bien des comment dire de la technique de motion capture ce qui nous rend évidemment l'animation fluide moi je trouve que l'ambiance elle est top dans le jeu là rien à redire ça vaut bien un total nba c'est c'est très très axé simulation va dire donc pas de pas de pas de trucs de folie pas de flammes voilà comme dans un nba gem je crois quelque chose comme ça ça reste très très basique mais ça fonctionne bien voilà je disais l'ambiance moi pour moi ça me paraît ça me semble très bien puisque vous entendez bien la foule et les petites musiques des jingles voilà vous avez le speaker aussi qui est pas trop agaçant je trouvais que ça fonctionnait bien et classique du classique et bien il est compatible de 1 à 8 joueurs avec le multitap vous pouvez jouer jusqu'à 8 joueurs où ils jouent 8 joueurs et voilà complet très sympa donc ce nba pro 99 quand j'ai commencé à faire des recherches dessus un truc que je comprenais pas parce qu'après le nba pro 99 je dois voilà enfin j'ai à vous présenter ce in the zone 2000 le in the zone 2000 nba nba in the zone 2000 de chez konami étrange pour le même nom que un ami aussi tiens pourquoi pas 99 2000 donc eh bien encore une fois il bénéficie de la licence officielle nba puisque forcément le petit logo mais 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 ce jeu là c'est la suite de nba pro 99 pourtant c'est pas le même nom et oui parce qu'en fait il faut savoir que il y a eu un petit changement non je sais pas pourquoi mais le premier c'est donc le nba in the zone ensuite suivi du nba in the zone 2 puis du nba pro 98 qui est le troisième épisode mais qui s'appelle nba in the zone 98 aux états unis puis il ya eu le nba pro 99 celui je vous ai présenté juste avant qui s'appelle nba in the zone 99 aux états unis et enfin le nba in the zone 2000 car mais tout le monde d'accord quel le 5e épisode pour bien comprendre pourquoi ils ont changé de nom mais bon donc sinon on retrouve encore une fois bah évidemment c'est la suite du précédent toujours les 300 joueurs et les 29 équipes officielles hop je vais vous présenter un petit peu ça ce voilà très 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 similaire à l'autre j'ai pas vu beaucoup de différence visuellement ça reste toujours très propre voilà il ya rien à dire la minimation pour moi elle est très bonne en gros c'est un peu un copier-coller du précédent et voilà donc c'est toujours jouable en multi de 1 à 8 alors un ou deux joueurs sur un écran et ou à 8 1 à 8 avec le deux multitapes voilà voilà ce qui ce que je pouvais vous dire sur ce in the zone 2000 c'est assez assez perturbant voilà quand je vais y arriver je peux pas faire de bêtises in the zone 2000 qui bas là il est avec plusieurs langues au dos vous avez de de l'allemand du français de l'espagnol peut-être je sais pas ça c'est pas de c'est pas de l'anglais du néerlandais je pense mais après il ya peut-être plusieurs versions mais là c'est le numéro 2513 voilà ensuite voilà je termine je termine je termine je termine avec ce dancing stage euro mix à la base dancing stage je me dis il n'y a pas grand chose à raconter sur ce truc là dancing stage c'est un truc qu'on trouve un peu partout là il vient de chez konami il est complet tout va bien c'est un petit jeu qui paye pas de mine comme ça enfin voilà en fait ce jeu là c'est la version ps 1 2 dance dance révolution third mix qui est sorti en arcade en 1999 et en fait les dance dance révolution c'est un peu un phénomène il y avait des championnats du monde de dance dance révolution de ddr c'est cette fameuse borne savez où vous avez un écran vous avez une barre derrière et les mecs ils tapent sur les flèches au sol de manière assez hallucinante donc comme je disais et bien ce jeu là c'est le premier qui est sorti chez nous en europe en version version pâle et sauf que c'est l'équivalent du troisième au japon qui à la base en arcade il y avait 72 titres chez nous sur ps1 bas ça a vite fondu comme neige au soleil on se retrouve plus qu'avec 24 pistes le premier ddr parce que je me suis retrouvé à devoir reprendre un deuxième post-it tellement j'ai trouvé l'info sur ce sur cette licence en quelque sorte le premier ddr dance dance révolution est sorti en 98 en arcade comme je disais voilà c'est un jeu musical et bien voilà avec la borne où vous avez un écran et puis une espèce de barre derrière vous voyez les gens tapés sur des sur les flèches vous avez les quatre quatre flèches directionnelles et ce qui est assez drôle c'est que en fait la borne d'arcade elle est basée sur un processeur qui est le air 3000 1 et bien en fait c'est le même processeur que la ps1 donc le processeur a changé que à partir de la cinquième quatrième ou cinquième cinquième je sais plus de partir du cinquième jeu pour se baser finalement sur l'architecture de la ps2 donc c'est quand même très lié entre la ps1 si vous voyez un jour cette borne là et bien vous pouvez vous dire qu'à l'intérieur il y a presque une un équivalent d'une d'une ps1 donc le jeu consiste évidemment à reproduire une série de mouvements qui sont synchronisés avec et bien l'écran dans les quatre directions moi peut-être pas trop non ils n'ont même pas mis d'image du on voit à peine une image c'est un peu light mais sinon voilà vous avez les quatre directions haut bas gauche et droite et puis il faut reproduire les mouvements en rythme suivre la musique donc à l'intérieur on voit une animation en 3d j'ai pas réussi à savoir si elle était en temps réel je pense je pense en quelque sorte ça s'apparente limite à une démo technique de la bas sur le de la console où j'ai pas trop si on peut le voir comme ça mais bon donc sinon en pâle en pâle en pâle comme ceci comme cela nous avons eu droit à cinq jeux alors qu'en version japonaise ils ont eu 14 jeux et extensions comprise 1 sur ps1 juste sur ps1 donc quand je dis 14 extensions enfin 14 jeux et extensions ils ont eu droit au premier dance dance révolution voilà c'est la même chose et 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 avec même des des petites d'assez à peine il fallait là c'est pour le dance dance révolution seconde remix il fallait avoir le jeu et ça c'était des chansons en plus avec des titres en plus à rajouter dans le dance dance révolution 2 ils ont pas mal de petites compiles comme ça qui rajoutait des musiques pour le jeu voilà imaginez bien 14 jeux ps1 au japon c'est pour moi je pense qu'on peut appeler ça un phénomène quand même quoi donc ddr dance dance révolution pareil un peu comme les namco museum il a connu pas mal d'adaptations que ça soit sur ps1 ps2 dreamcast et oui voilà alors on pourrait penser que la licence est morte de ce dance dance dancing stage ou dance dance révolution et bien pas du tout parce que bien il ya une borne qui a vu le jour en 2019 dans une superbe robe couleur or elle est pétante brillante comme y'a pas et elle s'appelle ddr à 20 là pourquoi à 20 va tout simplement pour le 20e anniversaire de la sortie du premier jeu et donc je sais pas si on l'a eu chez nous en europe en tout cas aux états unis c'est ce qu'ils ont eu voilà ddr à 20 on retrouve assez facilement mais voilà cette cette borne couleur or donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce dancing stage euromix mais 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 pas seulement parce que le dancing stage et là il s'est vu accompagné bas du tapis voilà donc merci à ken page qui m'a offert ce tapis qui viendra compléter déjà les trois autres packs de tapis que j'ai et qui sont pas du tout les mêmes s'il dit pas de bêtises et celui ci je l'avais jamais vu donc en l'espace de même pas un mois je l'ai vu deux fois mais je suis voilà je suis vraiment content ça rentre dans la dans la collection et ça va bien ça va bien aller avec avec les autres accessoires un peu farfelu que je peux avoir et comme je vous disais voilà au bas gauche droite vous retrouvez les directions voilà un petit peu ce pack alors c'est un c'est un fourreau c'est un fourreau plus un carton et le et le tapis et le jeu le jeu qui doit être dedans voilà tapis et le jeu original dancing stage euromix voilà c'est petit peu tout ce que je pouvais vous vous présenter en compte rendu de ce cette journée qui était formidable voilà over game et voilà je remettrai et bien la petite vidéo en lien le vlog que j'avais pu faire à cette occasion et puis j'espère que ces petites infos que j'ai pu vous donner sur les jeux ça vous aura plu il y aura prochainement promis des extraits des jeux mais pas encore pour tout de suite et voilà donc moi j'ai encore plein de plein de jeux ps1 plein de surprises vous à vous présenter plein de plein de petites anecdotes sympa sur tous ces jeux parce que voilà ça en fait quand même pas mal 1411 quand même voilà je suis toujours surpris de découvrir tout ce qu'on peut apprendre sur cette console même encore aujourd'hui et de voir qu'il ya des licences qui sont toujours existantes donc merci merci d'avoir vu cette regarder cette vidéo noir d'avoir choisi de suivre mes petites aventures et puis bon on se dit rendez vous très vite pour la suite du full 7 à très bientôt salut 1 1